Topin'up, un projet pour lutter contre des ravageurs du maïs et de la vigne. Alors comment ? Eh bien grâce aux phéromones, ces substances chimiques que produisent les insectes pour communiquer entre eux. Le porteur de projet est M2i Développement basé à LAC, un groupe industriel spécialisé dans la formulation de ces molécules de synthèse. Le topin est un petit scarabée qui se balade entre les épis de maïs, donc on va piéger en le faisant tomber dans des puits qui vont contenir un peu d'eau et qui vont noyer les topins. La deuxième approche, ça va être de mettre plusieurs points d'émission dans le champ de ces phéromones et ces points d'émission vont perdre l'insecte dans le champ, il ne saura plus où retrouver ses congénères. Et donc ça empêchera le topin de se reproduire. La deuxième thématique sur laquelle on travaille, c'est le verre de la grappe. Donc on va appliquer à peu près la même technologie que pour le topin, c'est-à-dire la confusion sexuelle. On va développer des technologies d'agrappe qui contiennent les phéromones, qui permettent à la fois de lier les serments de lignes sur les fils de fer, tout en relarguant ensuite les phéromones. Parmi les partenaires du projet, la plateforme Canoe à Pau. Depuis sa création, un but, initier et développer des projets collaboratifs en termes d'innovation. Sa mission pour Topin'Up, développer un contrôle intelligent des phéromones pour lutter contre ces nuisibles de la vigne et du maïs avec des matériaux biodégradables. Au-delà d'un équipement très performant et d'une équipe de haut niveau, Canoe, c'est aussi une direction très impliquée dans le développement durable. Je connais le monde de l'agriculture, je suis moi-même agriculteur en plus. Donc je connais très bien les problèmes de l'agriculture, les problèmes où on doit aller contre les pesticides, la réduction des pesticides, d'utiliser le maximum de phéromones lorsque c'est possible. Et aujourd'hui, ça se développe énormément. Donc je comprends ce phénomène et ce besoin. Donc j'y suis très sensible et je crois beaucoup à ce projet-là. À la fois, on va gagner en coût, puisque les phéromones, c'est un produit qui est quand même relativement onéreux. Donc on va contrôler cette diffusion en adoptant des membranes fonctionnelles intelligentes. Toujours à Pau, un partenaire académique, l'IPREM, un institut spécialisé dans l'environnement et les matériaux. Des chercheurs travaillent pour optimiser la durabilité des matériaux de diffusion des phéromones et leurs performances mécaniques. Les essais en plein champ seront réalisés par le groupe coopératif agricole Euralis Distribution. Topin'Up a été labellisé par Agri-Sud-Ouest Innovation en avril 2015. Montant financier, 3,3 millions d'euros avec 1,1 million d'euros d'aides publiques. Ce projet est pour nous très important parce qu'il correspond parfaitement à ce que la région s'est fixée comme objectif sur la réduction des pesticides, sur des cultures importantes pour la région que sont le maïs et la vigne. Donc les solutions de biocontrôle qui sont proposées dans ce projet correspondent totalement à notre engagement de réduire l'impact environnemental. Et enfin, ce projet s'inscrit totalement dans une stratégie de biocontrôle, une dynamique régionale et nationale que notre pôle de compétitivité souhaite vraiment accompagner. La cohérence et l'ambition de ce projet ont permis de recueillir des aides publiques de manière très significative. Le projet Topin'Up, pour nous, Agri-Sud-Ouest Innovation, est remarquable puisqu'il illustre parfaitement le concept des agro-chaînes. En effet, on a une vraie transversalité sur deux cultures. Et pour le succès de Topin'Up, deux autres partenaires, l'Institut du Végétal Arvalis dans les Pyrénées-Atlantiques et Armin, le centre des matériaux des mines d'Alès, dans le Gard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada